Salut à tous et à toutes, c'est Fagrize, on se retrouve pour un truc un peu spécial, on se retrouve sur Counter-Strike Global Offensive, donc comme vous le voyez sur mon écran tout simplement. Donc Counter-Strike, on avait fait déjà une vidéo avec Marie sur Counter-Strike, il me semble bien, je suis pas gamer par exemple, l'habitude, on avait fait un petit commentaire sur une partie détente, et je me suis dit, j'ai envie de faire un nouveau Counter, mais j'ai pas le temps de me faire une partie vraie ou commentée, et depuis quelques temps je suis passé mettre Novador et j'ai l'Overwatch. Donc pour ceux qui connaissent pas l'Overwatch, c'est tout simplement, quand vous dites que quelqu'un est un tricheur au jeu, si assez de personnes le disent, ils vont prendre la partie où il est censé tricher, je dis censé parce qu'on ne triche pas tout le temps, des fois on s'énerve, on analyse pas bien le jeu des gens, on croit qu'il triche alors qu'il ne triche pas, Et il l'envoie à tous les gens qui ont un grade et un nombre de victoires assez élevé, pour qu'il vérifie s'il triche ou pas. Les gens vont dire quel triche il a, et si tout le monde dit qu'il a une triche pour voir à travers les murs, il va être banni pour triche de vision à travers les murs. Donc on va lancer ça tout de suite, parce que j'ai envie de le faire à détente, c'est un truc qui me plaisent bien, j'aime bien discuter avec vous, et ce genre de choses, donc on va lancer l'Overwatch en compétitif. C'est mon cas, parce qu'il n'y a aucune logique. Donc, hop, donc commence par l'Overwatch, donc vous voyez qu'on a le, que le sujet est beaucoup trop fort, je vais juste régler ce genre de, de faire ça devant le jeu, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de son du jeu, donc c'est pas très grave. Donc vous voyez qu'on a un suspect, qu'on voit la vision d'un suspect, et on peut changer de, on peut changer, on peut pas changer vraiment justement de jeu, on va voir ce que lui voit, et on va faire, on va voir si c'est vraiment légal s'il fait, ou si c'est vraiment de la triche. Donc là, on voit que la personne a été report pendant l'échauffement, donc d'habitude c'est un peu bizarre. Donc on va bien voir ensemble ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'Overwatch, voilà, on voulait juste une démo de 10 minutes de ce qu'il a fait, avec les actions qu'il a fait, et vous décidez à la fin, tout simplement, s'il a triché ou pas. Donc on a un suspect sur Dudes 2, la map des tricheurs, comme j'aime bien l'appeler, donc c'est un peu, c'est un peu l'abusé quand même, la map des tricheurs, c'est vrai que c'est une map qu'on voit beaucoup, et beaucoup en Overwatch, je pense que c'est lié au fait que beaucoup de gens la jouent tout simplement, beaucoup de gens jouent Dudes plus que toutes les autres maps, donc c'est logique qu'on la voit plus en Overwatch. Le suspect qui n'a aucun skin sur ses armes, ça, je dis rien, parce que les gens ne sont pas obligés d'acheter des skins sur les armes, mais c'est vrai que souvent, on tombe sur des joueurs qui, ses coéquipiers ont beaucoup de skins, et lui a pas de skins, c'est souvent un nouveau compte, et ce genre de choses, c'est assez suspect. Donc là, je peux me parler de parler pendant l'échauffement, parce qu'on peut pas vraiment voir s'il y a des cheveux, enfin bref, donc voilà, j'en ai envie de discuter, donc j'en profite de ça. Donc notre suspect qui va prendre un kevlar, pour se protéger tout simplement en gunroom, ils ont l'air de vouloir prendre rapidement le mid, et peut-être va partir sur une prise short de... Ah, ils ont raison, parce qu'il n'y a personne, c'était les gens conscients, donc du coup, un suspect qui fait un peu des conneries, sauf que là, il va tenter quelqu'un sur le tunnel, alors qu'il est à la bombe, il aurait pu passer sur le point. Donc là, il a fait, ouh, il a fait deux balles jolies, là, je vais activer les X-rays, donc ça va me permettre de voir les ennemis à travers les murs, pour voir si lui arrive à, peut-être les voir à travers les murs. Ouah, cette balle qu'il vient de mettre, c'était complètement inégal, du coup, il va logiquement partir sur B, puisque tout le monde a rush B, pas un con. Euh, voilà, donc moi, l'Overwatch, je vais pouvoir en profiter pour discuter un peu avec vous de, de la chaîne, etc., ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais pour le coup, avec les partiels, au moment, c'est la période d'examen. Et, euh, c'est vrai qu'il y a pas d'arrêt, énormément de, ouah, ça l'a, il l'a eu, il l'a un peu tenté, il l'a eu. Bah, c'était un peu, comment dire, le bordel, on va être clair et net, hein, on va pas se cacher, c'était le bordel avec les examens, et donc, euh, bah, j'ai pas pu faire grand-chose, j'ai fait un peu d'Isaac, et je vais sûrement le refaire, parce que je me, comme je dis, je me suis payé le jeu, mais j'ai besoin, je joue de mon côté pour prendre un poil de style. Donc là, les copiers qui ont fait une entrée, la deuxième, du coup, ils sont plus que deux, deux CT. Il sait qu'il y a un mythe, parce qu'il s'est fait tirer dessus, donc c'est qu'au petit pied censura, donc lui, il prend le mythe, tout simplement. Il va peut-être aller chercher le sniper, il l'a entendu, le kill a été fait, donc il va y aller. Attention, on va voir comment il va récupérer le sniper. Il sait où il est, donc là, il y a pas de, dommage. Il y a pas à se cacher, là, pour l'instant, pas de triche, hein, c'est, il sait où il est, etc, etc. Voilà, voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avec moi, c'est bientôt la période de fin d'examen, et de début de travail par l'occasion, je travaille un peu pendant les vacances, mais je comptais lancer une série, donc je voulais vous en parler. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un jeu qui s'appelle Stonehurst, donc c'est un jeu de gestion sandbox, donc un peu comme Minecraft, cube board, au niveau graphique, comme vous connaissez sûrement cube board, je pense. Au niveau des graphismes, ça ressemble beaucoup à Minecraft, c'est du sandbox, c'est-à-dire que vous générez une... Voilà, c'était une belle décale. C'est du générer éalatoirement une map assez simple, ça se compose la plupart du temps d'eau, de plaine et de forêt, ou d'une eau de montagne, et le but, ça va être de gérer un village. Là, il le voit, donc là, rien de me suspir, pour l'instant, il l'a vu. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu 2-3 balles sympa, mais sans trop être suspect. Donc c'est un jeu, donc voilà, sandbox, vous gérez un village, vous êtes une sorte, pas de dieu, mais vous gérez des colons qui sont installés à cet endroit, et les colons vont être attaqués par pas mal d'autres gens, de monstres, ils vont construire leur ville, et vous devez les aider à construire leur ville. C'est un jeu sympa, je sais pas le genre de jeu que j'aime pas, au contraire, j'aime bien ce genre de jeu, mais je les fais pas souvent, pour moi, rien que pour moi, c'est genre un peu une sorte de... Voilà, on va faire en dire que c'est un mélange entre Minecraft et SimCity, je pense que ça résume bien le tout, même si c'est un petit peu... Donc là, il a eu l'info de son coéquipier qui avait quelqu'un là, donc il va pas la tenter. C'est un peu un mélange entre Minecraft et SimCity, tout simplement. Ouais, c'était chelou, il est un peu pre-shot, mais il l'a vu, on va dire qu'il l'a vu. Je pense qu'il l'a vu. Donc pour l'instant, rien, pour l'instant, on n'a rien. Donc je me suis dit que ça peut être sympa de lancer une série là-dessus, on ne vous aura un épisode pilote pour expliquer le principe du jeu, le machin, le machin, et ensuite, je vous ferai un vrai épisode d'un avec le début de... et tout et tout. Pour vous montrer, par exemple, comment ça fonctionne, comment utiliser tel ou tel truc, machin, ce genre de choses. Donc, ça me sent qu'il est une bonne idée pour une série vacances détente. Ouah, c'était quand même assez chelou. Là, par contre, j'ai l'impression que cette balai était chelou, parce que l'autre était en train de marcher et je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je ne l'ai pas entendu, donc il a quand même assez pre-shot sur cette balai. Autant que je me suis dit qu'à le début, je n'ai pas vu grand-chose. Il a fait des jolies balles, mais autant là, c'était vraiment très chelou. Donc là, bon, qui va partir toute seule, longue. Donc, ils veulent faire une prise B rapide, mais là, bon, on va toute seule, longue, c'est un poil con. Long, mid. Désolé pour ceux qui ne restent pas beaucoup au CS, il faut connaître un petit peu CS pour ce genre de choses, mais ça vous permet d'apprendre un peu le jeu. Bon, avec des tricheurs, mais ce n'est pas forcément génial, mais ça vous permet d'apprendre un peu le jeu. Donc, nos amis qui ont fait une prise rapide sur le B, il va fake plant pour pouvoir les faire sortir, mais il ne va pas se le sortir. Ils sont en cas de V4 et le PPB est complètement free. Duck qui a fait un double kill déjà chez les ennemis, lui qui va pouvoir faire un double kill aussi. Il a eu l'info que ça passait sur la window, et du coup, rien de suspect sur cette manche. Il a fait une seule balle suspect, et encore, je ne sais pas si on peut appeler ça suspect. Ouais, pour l'instant, rien de transcendant, ou quelques balles jolies, comme je l'ai dit. En beau 6-0, par contre, ça commence pas mal, quand vous commencez à mettre Sion en terrorisme sur le dust, vous vous mettez bien. Là, il l'a vu, du coin de l'oeil, il va même mourir, tout simplement. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de preuves utilisantes pour dire que monsieur triche, au moins là. Je dirais plus que c'est un smurf. Ah, peut-être, il faut voir un petit peu le scoreboard, il fait un joli 13-2, parce qu'il vient de mourir, excusez-moi. Au niveau du scoreboard, donc, c'est plus, comment dire, c'est plus un smurf, je dirais, qu'autre chose. Enfin, même smurf, c'est peut-être un petit peu beaucoup, même, je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment un smurf. Il connaît quelques smogs que cet ennemi, je n'ai pas l'impression qu'il connaisse. Donc, genre celle-là, par exemple. Du coup, ils sont déjà plus grands, 3v3, il va planter pour la longue, ce qui est souvent une très bonne idée sur Dodos. Quand vous êtes en terroristes, je vous conseille de planter pour la longue, tout simplement pour que les ennemis puissent avoir une visue, enfin, que les ennemis croient que vous êtes sur le PP, alors que vous êtes complètement sur la longue A, et du coup, vous allez avoir une bonne visue, ils vont galérer à vous trouver, et souvent, ça passe pour les terroristes. Entre, là, il savait qu'il était là, il avait vu l'info. Pour moi, preuve irré insuffisante sur chaque cheat, je n'ai vraiment rien vu de très suspect. Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas, peut-être une ou deux balles cheloues, mais je ne peux pas me permettre de dire qu'il a une preuve irréfutable qu'il triche, donc je vais tout simplement soumettre le verdict, comme quoi ce n'est une preuve insuffisante. Et je pense qu'on se retrouvera pour un prochain épisode de Warwatch, si ça vous plaît, laissez un petit commentaire à aimer. Moi, j'aime bien faire de Warwatch pour la détente, rien que pour moi, donc si je pourrais vous le faire partager, et même avoir votre avis, peut-être que certaines affaires, je ne vais peut-être pas répondre au verdict, je vais peut-être vous laisser commenter, et vous me direz en fonction de ce que vous en pensez vous, et en fonction de ce que j'en pense moi, quand même, il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas envie de niquer mes points à Warwatch, voilà. Donc, voilà, voilà, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.